Salut mon boeuf, ça va ? Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve directement à la salle. Avant je faisais l'intro dans ma voiture ou quoi, mais j'ai pas déjà plus de voiture. Je suis à Bangkok, tranquille, je prends le petit scooter, motobike. Comme ça je suis sur mon petit motobike avec mon petit casque, comme ça. Et on a 20 minutes comme ça tous les matins. Enfin tous les matins, il est 14h, mais t'as capté, t'inquiète. Je me suis levé aujourd'hui à 11h en 9. Tu sais que c'est la première fois, enfin c'est la première fois, ça fait très très longtemps, je me suis pas levé aussi tard, d'habitude je me leve à 7h, mais je me couche à 22h. Mais là vu que je sors le soir maintenant, je suis complètement fou, je sors dans les festivals, mais attends j'arrête, tu vois ça sert à rien de vouloir réussir dans la vie, à vouloir se lever tout, etc, se couper tout, ça sert à rien. Honnêtement, fais-toi plaisir, tous les jours tu sors, tu claques toute ta thune, et voilà, c'est très bien, non je déconne mon oeuf. C'est là tu vois, c'est vraiment les derniers jours que je kiffe, et après on va charbonner mais comme jamais. Enfin après je dis ça, ça se trouve je vais, en fait si si je vais charbonner, je vais charbonner. Mais vaut mieux, tu vois, les personnes qui se vantent à chaque fois, ouais moi je vais faire ci, je vais faire ça, mais qui font jamais rien au final, tu vois, ça j'aime pas. Pour ça je préfère rien dire, je charbonne en secrète, tu vois, je te dis rien. Mais plutôt que de me vanter, oui, voilà, je vais travailler tous les matins, alors que des fois, tu vois, d'habitude, enfin, j'arrive à avoir une bonne discipline, et des fois, je déborde un peu, je dérape, tu vois. Hop, il y a le petit téléphone qui est à 5 mètres de moi, je me lève comme ça, et je vais sur mon tel, tu vois, c'est pas bon. Là je vais essayer de remettre bien ça quand je serai en France. De toute façon on fait de tout notre possible, on peut pas être productif à 100%, tu vois, il faut toujours faire des petites pauses, etc. Pendant du coup on se retrouve pour le premier exercice, là aujourd'hui ça va être du hack squat, pendulum squat de Jim Leco, de la marque Jim Leco, donc on va voir ce que ça donne. Là je commence par les mollets, parce que, en fait, tu sais que tu devrais commencer toujours tes séances par les mollets. Pourquoi ? Parce que tu gagnes en mobilité de malade mental sur ta série de travail pour le hack squat. Genre vraiment, en fait, vu que tu fais une flexion plantaire, enfin une dorsiflexion, une flexion plantaire, et bien automatiquement tu vas travailler dans cette amplitude de mouvement. Et quand tu fais ton hack squat ou quoi, tu fais exactement le même mouvement que lorsque tu fais tes mollets. Sauf que là avec tes mollets, vu que tu surcharges progressivement, bah tu vas pouvoir gratter quelques centimètres. Et voilà, moi de base je voulais commencer par le pendulum, mais je lui ai dit putain mais c'est quoi ma mobilité nulle aujourd'hui ? Mais j'avais oublié qu'habituellement ce que je faisais c'est que je travaillais les mollets avant, et c'est un titre code. Déjà la majorité des personnes les travaillent en fin de séance, ils ont pas des gros mollets à part si t'as une très bonne génétique comme Billy, mais sinon, enfin, t'as pas le choix de les mettre en premier. Donc moi c'est ce que je fais, et on va voir ce que ça donne mon oeuf pour cette série de travail. J'ai fait ma petite montée en gamme progressive, je suis à 60 kilos. Je fais what the fuck, c'était lourd aujourd'hui là. Donc oui c'est lourd en fait, je sais pas pourquoi c'est aussi lourd. On va voir ce que ça donne, c'est peut-être que j'ai trop enchaîné ma montée en gamme. Parce que tu sais pour ma montée en gamme, habituellement, ah oui j'avais vu un commentaire, d'ailleurs vous avez posé plein de questions hier là. Des questions qui font des digilignes, vous voulez que je lise ou quoi ? Je fais assez de lecture comme ça mon oeuf. Mais je vous répondrai en fin de vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai demain, demain séance upper. Donc haut du corps, ça va être beau. Donc là on est à 60 kilos, on va voir ce que ça donne pour la série de travail, et bah let's go mon boeuf. Ah oui attends, je parlais de ma montée en gamme, c'est ça, en fait dès que je parle de quelque chose, hop, je parle d'autres choses après. Après j'oublie la chose que je parlais auparavant. Donc je disais la montée en gamme, tu vois je monte progressivement, au début j'étais à 15, après 30, tu vois je monte de deux plaques à chaque fois, et habituellement aussi je fais un petit temps de repos, genre 30 secondes, minutes, et plus t'avances proche de ta série de travail, donc là ma série de travail elle à 60, moi je vais prendre un temps de repos un peu plus long, je sais pas ce que je veux dire, mais sinon au début j'enchaîne limite, et après voilà, parce que sinon vas-y ma montée en gamme, elle va durer 40 minutes, si je prends 3 minutes de repos entre chacune de mes séries de chauffe, on va jamais s'en sortir mon boeuf. Donc là on est à 60, et bah let's go, c'est parti. Je crois que c'est léger. Je crois que c'est parti. Moi j'en ai chié, habituellement pour les mouler, je suis à 100, 100 kilos, à 60 kilos, c'est peut-être la courbe de résistance qui change quelque chose, je ne sais pas, purée j'ai la voix cassée, je ne sais pas si tu entends, mais j'ai vu quand tu cries trop, tu sais que je ne bois pas, je ne fume pas, et en fait c'est juste que j'ai crié toute la soirée hier, je suis deck parce que tu vois, il y avait David Guetta, le mec est dégoûté parce que David Guetta, en fait je suis tellement habitué au hardcore, quand tu sais du pam 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 pam, que quand c'est des musiques commerciales, ou c'est poum 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 poum, tu te fais chier quoi, moi je ne suis que habitué à du gros son, donc c'était bien, franchement c'était bien, je ne vais pas me plaindre, le mec il se plaint, il a David Guetta en festival, oh moi je n'aime pas ça, je n'écoute pas ce genre de musique, mais je dis juste que je préfère le hardcore quoi, de toute façon tu comprendras, quand tu passeras un jour à du gros son, je pense que forcément entre vous, entre tous les oeufs qui me regardent, il y en a pas mal qui écoutent ce genre de musique, mais quand tu passes à ça, à de la techno tranquille, voilà, moi j'écoute ça avant de me coucher, tu vois, pour m'endormir, on ne va pas déconner, alors qu'avant-hier, il y avait du hardcore, je vais faire ma deuxième série, et je vais chercher à me protéger dans le bise, et je vais chercher à me protéger, merde, 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 en fait, je crois que j'ai trouvé pourquoi c'est difficile, parce que la tension est vraiment maximale en position étirée, donc en bas du mouvement, alors que sur certaines presses, la tension est maximale au niveau du milieu du mouvement, et là ça change tout, c'est à dire que tu peux pas gratter tes petits demi-reps à la fin, vu qu'elle est maximale quand t'es en position étirée, c'est quand je suis en dorsiflexion, et bah automatiquement, j'ai vraiment, je peux plus gratter aucune répétition, mais c'est bien, parce que justement vu que les gastrocnémiens, on a que des études sur les gastrocnémiens en ce moment, tu sais, les muscles superficiels de ton mollet, ils bénéficient de l'hypertrophie médiée par les tchamants, et même, ils travaillent pas forcément, enfin, ils peuvent pas produire une tension mécanique suffisamment importante, quand ils sont en position raccourcie, donc en haut du mouvement, c'est pour ça que tu me vois toujours rester 3-4 secondes en position étirée, et en haut du mouvement, je reste toujours une seconde, même pas juste pour standardiser, mais je m'amuse pas à rester 4 secondes en haut, parce que ça n'a aucun intérêt, tu vois, ils vont rien, ils vont pas procurer une hypertrophie supplémentaire, que s'ils étaient en position étirée, et ça c'est le seul muscle qui est capable de faire ça, parmi tous les autres muscles qu'on a, donc voilà, c'est important à prendre en compte, du coup ça on va pas, purée mais j'ai plus de voix, allumer le feu, mais tu sais que vraiment, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais j'ai vraiment plus de voix mon oeuf, purée de patate, bon on va faire 3 minutes de repos, et on part directement pour la prochaine série, let's go, ah mon bof, dernière série de travail, j'en fais que 3, parce que je suis en fou, important, pour regarder, pour imagining, C'est quand même, quoi qu'il y ait, quoi que ça va, hein, Wow, comme je suis pressé là, bon on va passer directement au point d'hommes squat, je suis pressé de le réaliser mon oeuf C'est un truc de fou furieux, je sais que je vais mourir, j'espère que je ne vais pas trop me surestimer ou me sous-estimer Avec la charge parce que je ne sais pas, je ne sais pas quoi mettre, je sais qu'en général sur le point d'hommes squat tu ne mets pas lourd, tu fais de l'axe circulaire de la machine Après c'est aussi en fonction d'où tu places les poids et le pivot, tu vois le point de pivot, mec c'est un délire, vraiment c'est un délire, il faut vraiment que putain, il faut que j'apprenne tous ces trucs sur les machines Tu sais que c'est super intéressant de savoir pourquoi telle machine est facile, pourquoi d'autres non, la courbe de résistance de la machine, comment tu peux le voir Et ça je t'avoue que je suis vraiment une brindille, bon allez c'est parti, bon alors mon oeuf, test de la machine en direct live, je me place Pied en bas de la plateforme toujours, tu pousses, ok ça c'est la sécu que tu vas tenir, tu prends une largeur qui te permet d'avoir une bonne amplitude Moi c'est au niveau largeur épaule, là je descends Putain mes talons se décollent Moi je voulais descendre tout en bas, j'ai pas assez de mobilité pour te dire Si je monte un peu, ah ouais ok là c'est mieux en fait, pas besoin de mettre les pieds tout en bas Ok, je vais mourir, mon oeuf je sens que je vais mourir Mais en vrai là ça va tu vois c'est pas lourd, parce qu'il n'y a pas de poids en même temps du coup En fait plus t'es lourd sur cette machine, plus c'est dur, parce qu'il y a ton poids de corps aussi à supporter Et ça c'est autre chose mon bœuf Ah oui dans l'autre vidéo d'hier j'ai dit que j'avais 27 ans Et je vous ai prank, j'ai pas 27 ans, tu crois vraiment que j'ai 27 ans ? J'ai quel âge ? J'ai 20 piges, et le 14 décembre j'ai 21 ans J'ai un petit jeune c'est encore une meuf T'imagines 27 ans, ma gueule là 27 ans, mon bœuf sérieusement quoi ? Non mais t'es fou quoi, t'es un craqué Bon vas-y c'est trop facile cette machine, je vais charger, je vais mettre 200 kilos, c'est sûr Par contre ce qui est chiant ici c'est qu'il n'y a pas de machine pour les adducteurs mon oeuf what the fuck Parce que tu sais d'habitude je m'échauffe avec les adducteurs, je ne les fais pas en isolation Moi on m'avait demandé aussi, ouais du coup pourquoi tu ne travailles pas tes adducteurs ? Parce qu'ils travaillent déjà énormément sur tous tes patterns de squat en fait Vu qu'ils ont une part dans la flexion de hanches et extension de hanches T'as pas besoin forcément de les travailler à part que c'est vraiment un point faible pour toi tu vois Mais moi j'aime bien toujours faire les adducteurs seulement en échauffement Comme ça je les prépare vraiment pour ma série de travail du type pendulum ou axe squat tu vois ce que je veux dire Attends ça va me manquer quand je vais être en France, je vais retourner sur la presse Trop drôle, archi drôle Bon bref vas-y sinon je me suis assez chauffé là On va mettre, je sais pas ce que t'en penses Mais on va commencer par 10 kilos mon bœuf, ok 10 kilos je pense que c'est une charge, une charge Raisonnable Attention je te dis mes impressions, est-ce que c'est lourd ? Mystère et boule de gomme Attention Non ça va encore Ok Ça va pas, ça va pas, non je rigole 3 4, ok 20 kilos calme, au calme je peux mettre 20 kilos Ok mon bœuf, bon allez vas-y Là de toute façon on va switch directement pour ma série de travail J'vais pas te filmer toutes mes séries d'échauffement parce que je pense pas que c'est intéressant pour toi Bon on est parti mon bœuf, allez let's go 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 1 Pfff... 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 Bro... Man... T'es venu... Pour ma dernière... OK, OK, man... Don't help me, don't help me, just wait... Thank you... OK, go... OK, one more... Ah... Pfff... Pfff... Ça va... Pfff... Thank you man... Yeah, annulé les vidéos Thank you J'ai pas envie de me cramer non plus J'ai pas envie de me cramer non plus J'ai un axe squat aussi à faire Et le but c'est pas de faire un trop gros volume d'entraînement Surtout pour les jambes Il n'y a aucun intérêt Je vais me cramer nerveusement pour rien Comme ça je garde un peu de jus pour le reste Parce qu'il reste encore les quads et les ischios à faire Enfin les quads Là je les ai faits mais une série effectivement J'ai pas envie de me cramer non plus Je pense que je vais en faire 4 dans cette séance Et 4 séries ischios et c'est tout Je me complique pas la vie Bon on est parti directement pour la prochaine série au axe squat J'espère qu'il ne sera pas trop bas J'ai écouté et j'ai 20 hits J'ai trop bas Ok c'est trop bas C'est trop bas Je vais réduire le poids Je pense que Bon mon oeuf comme tu as pu le constater Je me suis surestimé encore une fois J'ai fait 40 kilos de chaque côté Mais ça marche pas comme ça le axe squat J'ai plus de voix Du coup je suis redescendu à 30 et 30 Parce que j'avais fait ça en échauffement Et c'était facile Mais là j'ai mis 40-40 Je pensais que ça allait être aussi facile mais pas du tout Heureusement qu'il était là le mec Après je l'aurais eu mais c'était mon PR quoi Mon RM, j'ai fait ma rep max au axe squat Voilà Je suis vraiment con Du coup là j'ai mis 30 et 30 Je sais pas ce que ça va faire J'espère faire 4 reps minimum Normalement ça devrait faire Il y a 20 kilos de moins Franchement mon mec Voilà mon oeuf On va pas se sous-estimer à ce point là On va pas mettre 20 kilos On va pas faire 10 reps Donc on est parti pour la série de travail Allez let's go J'ai vraiment plus de voix par contre C'est aberrant Vas-y F*** 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 dur 5e ou 6e je sais plus en fait c'était super dur pourquoi parce que j'ai eu tendance à rester un peu plus en bas en position et tirer du coup je me suis un petit peu fatigué tu vois il aurait fallu pas que j'attende autant de temps mais sinon dinguerie tu vois dinguerie j'ai dit à mon spotter de faire comme il fallait ça c'est bien quand vous avez un spotter avec sa tête vraiment de ouf alors tu sais ça te motive etc même si pour les séances jambes en général je suis toujours relativement proche de l'échec t'as capté mais voilà j'ai envie de refaire une série soit de pendulum soit de hack squat parce que je me dis que c'est les dernières machines je vais tester bonne on va dire avant de retourner en france donc je pense que je vais refaire du pendulum parce que c'était quand même une putain de machine donc ouais vas-y let's go pendulum dernière série et je ferai qu'une série aux legs extension pour les quads au pire ouais on va faire ça on c'est exceptionnel tu me verras jamais faire ce genre de séance quand j'aurai vraiment mon programme d'entraînement mais là pas le choix tu vois quand tu as des méga machines ici et en fait il est bien son hack squat mais je préfère le hack squat de cybex pourquoi parce que tu étais beaucoup plus confortable ici à muscle factory je sais pas si tu as vu mais mon autre séance je crois c'était la semaine dernière et bah tu c'était un game changer parce que tu étais plus stable t'es confortable limite avait envie de dormir dessus tu vois tu avais juste à une couette à mettre et voilà ça y est tu fais un gros dodo mais sinon on croit y a moins l'ampli de fuite que tu as dessus mais là on va retourner pour le pendulum quand même et je vais lui dire de bien spotter aussi allez c'est parti mon oeuf oh Ok mon oeuf lecture là c'est parti C'est parti Bon mon oeuf 85 kilos j'ai fait 10 reps On va augmenter Je vais mettre à 90 je pense que la prochaine série je vais faire besoin de 6-7 reps Parce que là j'en ai fait 10 laisse tomber frère C'est trop c'est trop c'est trop faut arrêter maintenant Il y a un minimum ok le coup Qu'est ce qu'elle va me manquer cette salle En vrai ce qu'il faudrait c'est une gym leco pour doom squat Un axe squat cybex Leg extension leg curl je sais pas Un leg extension qui te permet d'avoir une bonne amplitude je sais pas je l'ai pas testé sur celle là Parce qu'en fait la machine où je suis Putain mais j'ai plus de voix La machine où je suis assis là actuellement C'est un leg curl et leg extension à la fois C'est bien ça fait multifonction Mais je sais pas si niveau amplitude ça va le faire On verra bien de toute façon Je sais qu'il y a certaines machines où tu peux régler la courbe de résistance Donc ça reste intéressant aussi Je sais pas quelle marque c'est je crois que c'est prime Peut-être si j'ai dit pas de conneries Bon on va partir sur 4 séries de leg curl Après une série de leg extension Et après c'est terminé Dis toi que si tu devais prioriser les séries Où tu travailles ton muscle en position étirée ou position raccourcie Priorise toujours la position raccourcie Pourquoi ? Parce que tu vois que ça t'accumera beaucoup moins de fatigue sur le long terme La position étirée j'en ai fait 3 séries Et je fais une série position raccourcie Si tu fais trop de séries, là ça va je fais une séance jambe par semaine donc ça va Mais si tu fais trop d'exercices Où tu travailles ton muscle en position étirée Bah t'es sûr que tu vas accumuler énormément de fatigue sur le long terme Donc toujours prioriser les exercices en position raccourcie D'ailleurs j'avais une question qui m'a été posée sur l'hypertrophie longitudinale Est-ce qu'il faut continuer à faire des exercices quand t'es plus débutant En position étirée sur les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement Comme les biceps par exemple Est-ce qu'il y a une utilité de vouloir par exemple faire un curl incliné ? Bah je vais y répondre maintenant tiens Comme ça voilà j'aurais répondu à cette question là je l'avais vu hier Mais en gros comme tu devrais le savoir Tu sais tu as des muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement Tout simplement car les sarcomères En gros l'hypertrophie médiée par l'étirement c'est l'ajout de sarcomères en série Je te l'avais déjà dit Et donc au bout d'un certain niveau tu ne vas plus pouvoir ajouter des sarcomères en série Mais tu vas simplement pouvoir augmenter le nombre de myofibrilles en parallèle Donc augmenter le diamètre de ta fibre musculaire Au lieu d'augmenter la longueur de ta fibre musculaire Et donc quand tu es intermédiaire avancé Bah tu ne vas plus pouvoir créer ces adaptations Parce que tu auras atteint ton potentiel maximum Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du curl incliné Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours quand même garder les mêmes adaptations physiologiques C'est à dire que si tu arrêtes tous les exercices Où tu travailles ton muscle en position étirée Bah tu vas perdre ces adaptations Et c'est pas ouf Donc je te conseille toujours de prioriser les exercices en position raccourcie Pour les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement Mais de continuer à faire des exercices en position étirée à côté Pour vraiment garder les mêmes adaptations Ok mon oeuf ? J'espère que tu as compris N'hésite pas à reposer une question si tu as compris J'espère que j'ai été assez clair Bon il me reste 2015 On va directement entamer pour la prochaine série de travail Allez let's go Ah c'est bon Pourquoi il fait faim de ces bruits là ? Ah mon oeuf j'ai plus de disques aux jambiers Mais t'as vu ça fait un bruit bizarre Je sais pas si t'entends mais ça fait Je t'écoutais pas trop J'avais la musique mais J'ai les ischios en feu là mon bœuf Je vais encore faire deux séries On va pas tirer sur 4 minutes de temps de repos Après je sais pas si je vais faire ma série de lag extension Je sais pas si je vais avoir le temps Mais dans tous les cas putain Ça va me manquer mec Mais tu sais en fait Je te conseille de faire quelque chose Pour te motiver dans la vie de tous les jours Genre tu fais quelque chose Un truc de malade mental Là par exemple tu vois je suis en festival tous les jours Je suis dans des bêtes de salles Donc je fais que des trucs de fou Je fais mon rêve en fait Tu vois mon rêve c'est ça D'être dans des méga salles Après aussi mon rêve c'est de faire des mégas hôtels aussi tu vois Genre des hôtels 5 étoiles des trucs de fou Genre je kifferais moi tu vois Mais en gros tu vis ça Et après ce que tu fais C'est que tu vas pas avoir de l'argent illimité Là tu vois j'ai flingué en vrai En 4 jours J'ai flingué combien ? 500 balles à peu près 500 balles le billet pour le festival Le billet de l'hôtel Attends j'ai même pas compté dans les 500 balles le billet d'avion Mais le billet d'avion il est pas super cher Tu vois c'était pour aller de Phuket à Bangkok C'était 50 balles à peu près Donc ça va mais bon ça va 50 balles tu vois Donc là j'ai claqué 550 balles déjà Enfin non Là quand j'aurais terminé mon petit séjour à Bangkok 550 balles paf en 4 jours La moitié d'un spik Aberrant mon oeuf Mais du coup quand je vais rentrer en France Ça va me motiver Je vais me dire putain Faut que je retourne de cette vie tu vois Parce que c'est génial Tu vois c'est tous les jours Après je compte pas faire des festivals toute ma vie Parce qu'en fait Le truc c'est que si tu fais tout le temps des festivals Bah tu t'habitues C'est comme avant en Thaïlande Quand j'avais 15 piges Tous les vendredis Parce que j'ai vécu 4 ans là Tous les vendredis soir J'allais en boîte de nuit Tout le temps Tous les vendredis soir J'étais un petit fou furieux avant Et en fait je m'habituais tu vois Et c'était chiant J'aimais plus Alors que quand tu fais les choses rarement Et bah tu kiffes de ouf ta vie Tu vois ce que je veux dire Donc ça aussi c'est bien Mais ce que je veux dire C'est là que je vais retourner en France Et je vais être encore plus déterminé A vouloir retrouver cette vie Même si ma vie voilà C'est pas un truc de fou Même si moi j'estime que c'est déjà énorme Personne déjà En Thaïlande Parce que tu vois Pendant que j'étais à Phuket En Thaïlande J'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai des amis Qui m'ont logé pendant 3 mois J'ai pas payé d'appart J'ai pas payé de voiture Et donc j'ai économisé pas mal d'argent Donc j'avais J'étais dans une maison J'avais déjà la voiture de comprise Là j'ai rien loué du tout J'ai rien payé Et franchement c'est lourd Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ça Je sais que certaines personnes N'ont pas la même chance Mais ce que je veux dire C'est que voilà Si t'as l'occasion un jour de voyager De trente compte de la vie Commencer tu vois Quand c'est luxueux entre guillemets Et après tu retournes dans la Tu retournes de quand t'étais avant Et du coup ça va encore plus Tu vas être encore plus déterminé Avoir retourné dans cette vie Tu vois ce que je veux dire Voilà c'était un peu physiologique Ce que j'ai dit Non philosophique Physiologique J'ai trop l'habitude de parler de sciences Là je parle de philosophie Du corps humain Physiologie du corps humain Bon mon oeuf Trêve de blabla Attends je vais te dire Est-ce que ça fait longtemps que je parle ou pas Est-ce que c'est terminé mon temps de repos Dans quelques instants Et oui il est terminé Voilà super tu vois Je parle tout seul Normalement quand tu parles avec un mec Avec quelqu'un Voilà avec le gars qui était à l'heure D'ailleurs super sympa On parlait tu vois J'ai du perdre 10 minutes hein Logique Ça passe trop vite Les gens qui disent Ouais mais tu prends trop de temps de repos Mais frérot tu parles entre chacune de tes séries Tu prends même pas tes 1 minute 30 Tu prends 1 minute 30 mais tu pars Alors arrête de faire genre mon oeuf Faut arrêter un petit peu maintenant Ok voilà Bon allez c'est parti pour la série de travail Let's go mon boeuf Qu'est-ce que c'est parti pour la série de tes séries Waouh 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 Aberrant mon oeuf Bon du coup poulet Je te profite pour te parler des exercices qu'il y a Donc lag extension, lag curl La machine fait les deux Là t'as un truc pour les abducteurs Ok Bon tu mets tes cus là Tu fais des abductions Comme sur la photo Ok mon bœuf Là t'as C'est quoi ce bordel C'est un lag curl ça Attends je sais même pas mon oeuf C'est un lag curl non Je sais pas du tout C'est même pas marqué Non je sais pas A toi de voir ce que c'est Là c'est un truc pour les fessiers aussi Tu sais tu C'est genre un kick Un genre de kick back Le fameux pandalum squat que j'ai fait de la mort Juste derrière le hack squat T'as vu ils ont mis les deux juste en face L'une de l'autre C'est génial Là c'est un genre de squat aussi je pense Tu sais tu mets ta tête là Tu te tiens sur les poignets Faudrait que je l'essaye avant de partir Voilà tu vois T'as l'extension lombaire sur la petite chaise inclinée Là c'est un genre de squat Tout le monde l'appelle le 6-6 squat Mais le 6 squat c'est quand t'as pas de flexion de hanche Sauf que ça n'a rien à voir avec un 6 squat C'est marqué quoi dessus Si c'est marqué ça Tu vois c'est marqué 6-6 squat Alors que c'est pas du tout un 6-6 squat mon oeuf Presse éclatée pour les quadriceps J'ai essayé Bon ça on s'en fout c'est du vélo elliptique Ensuite la presse pour Pour ce que tu veux Les fessiers Les squats c'est pour l'amplitude nul Ça ça sert à rien en haut Mais pour les mollets Je l'ai fait tout à l'heure Elle est très bien Presse aussi Comme tu peux le constater Pour les quads Elle est pas mal J'avoue qu'elle est pas mal Celle là pour les quads Pas au fond non plus Et voilà mon oeuf J'ai fait le tour Mais c'est que des machines de fou furieux Que c'est un max Au max Et là bas c'est t'as les altères Là c'est une machine Et là t'as des barres libres Que jamais tu ne me verras faire Voilà mon bof Et dis toi que Si tu veux voir le haut Donc les machines pour le haut du corps Je t'invite à aller voir la séance Que j'ai faite avant-tier Je vais présenter toutes les machines Allez on se retrouve pour la série travail Qui est juste ici mon oeuf Let's go Bon mon oeuf on va pas faire de la guéxtension au final En vrai j'ai pas envie tu vois Honnêtement Mes codes sont explosés Et j'ai pas le temps tu vois Là ça va me prendre 15 minutes facile Et j'ai un appel avec Louis Mon oeuf Pour le coaching D'ailleurs si t'es intéressé par un petit coaching Mon oeuf contacte moi En gros c'est un coaching sur une semaine On s'appelle tous les jours On appelle ça la semaine Je l'ai appelé la semaine intensive Donc tous les jours je te coach Tu m'envoies tes vidéos etc Et le but c'est que tu ressortes de ça Et que t'es vraiment au maximum de connaissances On ne faut pas Enfin je recommande que tu sois un minimum intermédiaire avancé Enfin quand même que t'es un bon niveau Si t'es débutant on en discute Mais voilà mon oeuf Bon là c'est parti pour la dernière série Et après on rentre Et j'ai super faim en plus putain Je me suis levé à 11h Tu sais il y a un petit dej à mon hôtel Heureusement que je l'ai pas payé Parce que si je l'avais payé Bah j'y serais pas allé A 11h je me suis levé Il se termine à 10h Mon oeuf je suis trop dégoûté C'est un buffet à volonté J'adore Mais je me couche à 2h tous les soirs C'est soit je me couche à 2h le soir Je me réveille à 8h Mais j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil J'ai que 6h Ou soit je me lève à 11h Je me couche à 2h Mais au moins j'ai plus de 8h Tu vois ça c'est bon Donc je préfère orienter Ce principe de contraction volontaire Avec le gym leco de l'ascenseur Plutôt qu'une machine avec extension Parce que sinon c'est deux choses complètement différentes Si tu compares une biche et une autruche Les deux vont pas avoir une chose permanente entre elles Du fait de la permanente de tes cheveux Tu vois c'est soit multicolore Ou soit d'une couleur unique comme le noir Donc voilà tu me diras ce que t'en penses aux commentaires Mais c'est un petit débat que je m'offre à moi même Dans ma cuisine le soir Mais surtout en face d'une machine de hack squat Donc voilà mon oeuf Dernière série Et après je te fais le petit récap de la séance Je vais rester là Je vais répondre à vos questions de l'autre vidéo Allez let's go D'ailleurs si t'as des questions mon oeuf pose les en commentaire J'y répondrai demain Et d'ailleurs demain je vais essayer d'aller dans une autre salle Je suis complètement fou J'ai parlé avec l'autre personne Il m'a dit qu'il y avait une salle de fou avec du Atlantis Et du Atlantis mon oeuf C'est de la vraie marque de machine En plus je fais une séance de peur Donc je vais pouvoir tout tester Là j'ai déjà tout testé tu vois Le but c'est vraiment de tester un maximum de machines Même si j'ai kiffé aussi les machines là J'aimerais bien en découvrir des autres Avant de partir surtout En plus j'ai vu tu sais à une heure de chez moi Il y a le galois de gym Qui est en train de se fabriquer petit à petit Et j'aimerais vraiment y aller tu vois Je sais pas quand ils vont ouvrir Mais putain j'ai vu les machines déjà mon oeuf Ça a l'air d'être une dinguerie mon oeuf Donc je suis trop pressé Je ferai une heure de route Pour faire un méga vlog mon oeuf Bon allez c'est parti pour notre série de travail Let's go Putain 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 Bon mon oeuf C'est une fin de vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Moi j'ai fait une séance de fou furieux J'espère que ce soir ça va aller Parce que tu sais pendant 4 heures Au festival tu sautes comme ça Et donc t'as plus de jambes T'es explosé après Là vu que j'ai fait une séance de jambes avant Je sais pas si c'était la bonne idée Mais la muscu avant tout Ok avant tout je veux rien savoir La muscu ça doit être ton objectif principal Tu n'as rien d'autre avant Qui passe avant Ce sport incroyable Tu as compris Tu dois tout faire pour Ok Là je vais au festival Je bois pas Je filme pas J'ai mes 8 heures de sommeil Quoique hier je les ai pas eues Mais parce que j'arrivais pas à me recoucher Mais sinon Tout T'es en sorte Pour la muscu Après faut être passionné Tu vois Si t'es pas passionné Tu fais juste ça Parce que voilà Donc je vais répondre à vos questions Même si j'en ai déjà répondu Attends t'as vraiment 27 ans Non mon oeuf j'ai 21 20 ans Je vais avoir 21 Voilà je te l'ai déjà dit Mais voilà mon oeuf Vidéo fort diversissant Comme d'hab Merci mon oeuf Yes mon gars C'est quoi T'es le sûr aux avant-bras perso J'ai traversé cette période Où j'ai pas train depuis 3 mois Et puis donc J'ai pas assez échographie Plus radio Mais R.A.S C'est apparemment une contracture Donc si t'as des tips A donner pour rire plus vite Je suis ponneur Donc moi je suis pas kiné poulet Mais ce que je faisais J'avais surtout une tendinopathie Au niveau du bras curajal Mais après je suis pas sûr Qu'une attention d'une échographie Peu voir ça Bref Je prends mes conseils Avec des pincettes Mais ce que j'ai fait Si tu veux renforcer un petit peu Bah tout simplement Tout ce qui est extenseur Réfléchisseur Toi c'est au niveau des extenseurs C'est ça que j'ai compris Sur la partie externe Sur les extenseurs pour ma part Donc si c'est sur tes extenseurs Tu fais quoi pour renforcer tes extenseurs Bah tu fais des extensions de poignée Tu te mets sur un banc Tu fais ça Mais surtout Pendant 3 mois T'aurais dû t'entraîner T'as fait nimp Toujours s'entraîner Peu importe ce que t'as A part si vraiment t'as une fracture Ok là tu t'entraînes pas Mais si t'as une tendinopathie ou quoi Une contracture Bref on s'en fout Tu dois t'entraîner Tu dois renforcer la zone en question Parce que peut-être Oui pendant tes 3 mois T'as plus de douleur Mais quand tu vas reprendre Tu vas encore avoir mal Donc ce que je te conseille C'est que tu fais des petits exercices Pour renforcer tes extenseurs Ensuite Tu refais tes séances comme avant Sauf que Bien évidemment Tu baisses complètement la charge Tu fais une charge adaptée pour toi Va pas m'être trop lourd etc Et ton but ça va être De remonter progressivement Moi c'est ce que j'ai fait Quand j'avais trop de douleur Bah je faisais des exercices Sans flexion Extension de coude Comme ça va J'étais sûr de pas vraiment Solliciter mes extenseurs Et c'est tout poulet Mais vraiment Renforce les en début de séance Tu fais 3-4 séries Tu fais sur un banc Tu fais des petites extensions A la poulie comme tu veux Et ça te permettra vraiment De renforcer cette zone Où tu t'es blessé Et on revoit aussi ton volume d'entraînement Il était peut-être assez haut Je sais pas comment t'as chopé Cette petite blessure Mais dans la grande majorité des cas C'est parce que T'as un trop gros volume Les questions concernant Concernant l'hypertrophile longitudinale J'ai déjà répondu Salut le commis J'ai une question Toi et d'autres gars du feedgame Et que les machines Sont supérieures au poids libre Pour l'hypertrophie Cependant une étude de août 2023 Compliculée Les résultats en termes d'hypertrophie Et étaient semblables Dans les deux cas Comment expliquer cela du coup ? Bon après t'as écrit 27 trucs Sachant qu'en poids libre Il y a pas mal de facteurs Limitant instabilité Proximité à l'échec Inférieur etc Normalement dans une séance En poids libre Le volume total Des répétitions effectives Est inférieur par rapport A une séance faite sur la machine Qui dit plus gros volume total De répétitions effectives Dimeure hypertrophie Pourtant la dernière étude en date A bien montré Que les machines et poids libre Ont des résultats semblables Pour l'hypertrophie Effectivement mon oeuf J'ai déjà vu cette étude La musculation Comme tu le sais C'est vraiment un sport Sur le long terme Tu vois tu vas prendre 3, 4, 5, 6 ans 7 ans Toute ta vie Toute ta vie tu vas faire de la muscu Tu peux pas te dire Oui bah allez je vais faire de la muscu Sur 6 semaines Et après j'arrête Non Sauf que l'étude je crois Qu'elle a été faite en 6 ou 8 semaines Et moi je dirais que C'est quelque chose Que tu vas voir ça Enfin tu vas voir ça sur le long terme La fatigue oui Tu vas l'accumuler Enfin tout dépend Des périodes de courte durée Malheureusement ça va être Sur des années Que tu vas voir ça Et comme Tu vois ils sont pas blessés Ils ont rien Mais en fait un truc tout con Genre il y a énormément De paramètres à prendre en compte Comme la morphologie de la personne Tu vois il y avait du squat Il me semble dans l'étude Une personne qui veut Focus le travail sur ses quads Mais qui est Qui est full longiligne Donc long Long fémur Buste court Elle va tout prendre dans le cul Un truc comme ça Donc automatiquement Le squat ça va pas être adapté pour elle A part s'il a une méga mobilité de cheville Et si elle met des petites cales Mais bon Dans la grande majorité des cas Je recommanderais un axe squat ou une presse à cuisse Ça sera mieux Mais ce que je veux dire C'est que la morphologie est à prendre en compte T'as également Le risque de blessure Qui est plus important Sur des poids libres Et la proximité à l'échec Car comme tu l'as dit Bah tu vas pouvoir aller à l'échec Sur des poids libres Mais ça va être plus difficile pour toi Tu vas engager d'autres groupes musculaires Et c'est vraiment pas le but Donc pour revenir à cette étude Qui a été faite En plus t'explique Tu dis exactement ce que je suis en train de te dire Pour l'instabilité La proximité à l'échec inférieur Etc Mais faut voir ça sur le long terme Donc prends cette étude avec des pincettes Mais encore une fois Ce qu'il faut que tu retiennes de cette étude C'est qu'avant on a toujours dit Oui les poids libres sont super aux machines Faut voir la chose Comme quoi c'est pas du tout le cas Les deux sont égaux A partir du moment Où vraiment tu cartes ça Sur une période courte 6-8 semaines Mais à partir d'un moment Quand tu vas atteindre un niveau 2, 3, 4 ans de salle de sport Tu vas plus être capable Enfin tes poids libres Tu vas être limité Quand t'es avancé Tu mets 200 kilos sur ton bench Tu vas voir que tu fais une chaise presse Tu vas voir que ça sera 100 fois mieux Pourquoi ? Parce que automatiquement T'auras beaucoup moins de facteurs limitants La barre au bench Bah t'es beaucoup moins C'est un qu'une chaise presse De toute façon on en revient au même Là je sais pas Je pense que c'était des personnes débutantes Ou intermédiaires Je ne sais plus Mais c'est en fonction du niveau Bien évidemment tu progresseras Faut toujours te mettre en tête Que à partir du moment Où tu as ta surcharge progressive Peu importe ce que tu feras Tu arriveras à progresser Ce que l'étude nous montre Tu vois ils ont les mêmes gains musculaires Encore une fois Faut voir le niveau du pratiquant Et faut voir la durée de l'étude Et voilà mon oeuf De toute façon c'est logique Après tout Tu testes un développé couché Et une chaise presse Tu vois la différence En termes de stabilité En termes de proximité à l'échec Tu testes un développé couché Et un chaise presse Tu vois la différence Après il faut prendre en compte aussi Ce que tu aimes faire Si tu aimes du développé couché Tu en fais Parce qu'automatiquement Tu seras plus motivé A réaliser l'exercice Et donc automatiquement Tu seras capable D'avoir une meilleure perception de l'effort Tu arriveras à atteindre Plus facilement l'échec Que sur une chaise presse Du fait de ton gain de motivation Oui c'est con à dire Mais si tu es motivé sur un exercice Automatiquement tu vas plus te donner Tu vas te donner à fond Là un truc tout compte tout à l'heure J'ai fait du pendulum squat J'ai fait du axe squat Le axe squat ça me saoulait un petit peu Le pendulum Je kiffais cet exercice J'ai refait une série sur le pendulum J'aurais pu en faire une pendulum Deux axe squats Non j'ai fait une 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 Ça n'a pas de sens Mais au moins le pendulum J'ai pu vraiment me défoncer Parce que j'adore cet exercice Je suis motivé à le réaliser C'est comme ça qu'il faut voir les choses Il faut toujours s'entraîner en fonction Des exercices que tu aimes Et voilà Mais priorise toujours les exercices Plutôt stables Surtout quand tu as un bon niveau En musculation intermédiaire Voir avancée Parce que tes charges seront De plus en plus importantes Et pour limiter le risque de blessure Il vaut mieux prioriser les machines Voilà mon oeuf J'espère J'ai répondu à toutes les questions On se retrouve demain Pour une séance Dans une autre salle de sport Du coup ça va être ma dernière séance En Thaïlande Je vais pleurer mon oeuf Mais bon c'est la vie Et après on se retrouvera en France Je vais continuer à vous filmer les vidéos J'ai vu avec le monteur Avec mon monteur Matisse Mon oeuf On allait s'organiser Les vidéos vont sortir un peu plus tard Mais bon c'est pas mon problème Moi mon but c'est de sortir une vidéo par jour Pas en partie c'est tard Moi je kiffe faire ça Y'a aucun problème avec ça Et voilà Bon je vous fais plein de petits bisous Et on se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Allez ciao